mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubé c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission nous allons aujourd'hui revenir sur quatre sujets d'abord les mesures pour lutter contre la copie 19 annoncée par gentil ingo bila gouverneur de la ville de kinshasa une série d'amandes annoncées par les premiers citoyens de la ville on va essayer de revenir sur ces différents amendes ces divers ces différentes amendes plutôt au cours de cette émission on va aussi faire les points sur la communication de la présidence de la république annonce la suspension la révocation mais aussi des arrestations de certains mandataires publics qui ont laissé les portefeuilles de l'état dans une situation chaotique on va aussi faire les points sur la sortie médiatique de la 5e qui fustige une justice sous la boulette sous la botte de politique a dit on dit plutôt les évêques de la 5e puis on va chuter avec la conférence de presse du président de la république qui a alerté sur la mafia au sein de notre armée sur ces plateaux j'y reçois wilson mounzemba qui m'avait dit bonjour bienvenue bonjour hervé bonjour tous les téléspectateurs des actueuses nous sommes revenus encore aujourd'hui à la charge pour donner plus de précisions et puis faire un bon décryptage de l'actualité parce que notre effet le peuple à soi la bonne information et la bonne bonne formation qui est plus potable enfin que ça soit bien digéré comment allez vous je vais bien c'est vrai que l'estomac m'a un peu dérangé mais on tient c'est vrai qu'on devait tourner l'émission déjà vers vous il y a 48 heures passées il y a 72 heures passées d'ailleurs on a arrêté plusieurs rendez-vous plusieurs rendez-vous je m'en excuse parce que nous nous sommes dit toujours nous sommes disposés pour la nation et pour la république parlons actualité gentil ingo bila gouverneur de la sanction à infliger à tous ceux qui vont violer les couvres et feu et tous ceux qui vont violer tous les gestes barrières et édité par les autorités pour lutter contre la troisième vague des couvres et parmi ces amendes robin a dit par exemple 500 mille francs pour deuil et veille mortuaire c'est à dire tous ces gens qui vont organiser des veille mortuaire c'est en contrainte des pays 500 mille francs 50 mille francs pour ceux qui vont circuler pendant les heures des couvres et feu 20 mille francs pour les taxis motos qui vont transporter plus d'un passager et 10 mille francs pour port incorrect du masque maintenant la grande question c'est celle de savoir auprès de qui on va payer cet argent et cet argent va servir à quoi merci beaucoup je crois que ce n'est pas seulement ça la grande question la grande question est de savoir d'abord d'où est venu l'initiative il faut commencer par là déjà t'inigro bila par sa qualité de gouverneur je crois que les chefs de l'état par son espace les pouvoirs qui nous sont conférés a pris déjà un certain nombre de mesures qui devraient subir plutôt des mesures d'encadrement mais par contre dans les mesures d'encadrement nous constatons qu'il y a création des impôts et des taxes à payer et c'est là où je me pose la question mais c'est gentilin gobla s'est référé sur quelle base juridique pour que les congolais puissent commencer à payer ces taxes là ok ça c'est de deux dans une nation où l'économie est tellement extraverti est ce qu'il n'y avait pas moyen d'abord vous prenez des décisions vous ne l'avez pas vulgarisé ou la sensibilisation communement appelé la sensibilisation or les décisions ou des sanctions qu'on devait infliger à une personne et cette personne devrait connaître les sous bassement de ces sanctions la convite existe nous sommes d'accord ensemble avec vous que la convite et la maladie est là mais par contre vous ajoutez une pauvreté au dessus de notre pauvreté permettez moi les langages que je vais utiliser je crois que ça sera les moyens d'appauvrir de plus en plus cette population là mais qu'est-ce qui est ce que je vois pas plus du côté taxe mais je me pose la question quand on demande au chauffeur taxi d'amener 50% de la charge habituelle un taxi qui transporte quatre personnes pour réduire les nombres de passagers à deux personnes alors qu'il y a inversement il y a inversement à la fin je me pose la question il y a une deuxième question vous demandez aux transporteurs publics dans la transco de diminuer à 50% les passagers je suis d'accord avec vous ce sont des mesures coercives qu'on devrait prendre par rapport à la maladie je n'en dis combien pas mais est-ce que dans ces mesures on a pensé la part économique c'est là où ça pose problème nous avions vécu ici ensemble avec vous les mois de mars de l'année passée avec le métier qui était pris seulement pour la commune de la gombe dites-moi combien des parents ne se sont pas retrouvés jusqu'aujourd'hui chômeurs à cause de ces situations vous demandez que les gens travaillent à distance oui je suis d'accord avec vous mais combien d'entreprises de télécommunications qui sont en train de renvoyer aujourd'hui les congolais à la maison s'il vous plaît est ce que nous sommes immédiats en prenant des décisions pareilles parce que la politique salariale pose déjà un problème au Congo et la politique du travail aussi pose problème l'inspection du travail ne fait pas son travail et aujourd'hui il y a des entreprises de télécommunications que je vais pas citer les noms mais j'appelle à l'attention du ministre c'est lui qui a non mais c'est lui qui a la commission par rapport aux travailleurs le ministre du travail c'est lui qui doit protéger le travail des congolais et aujourd'hui on est temps de renvoyer les congolais dans des entreprises vous d'ailleurs demandez encore de diminuer les fréquentations par rapport au travail je me pose la question comme la politique d'évaluation et de suivi n'a jamais existé dans nos entreprises je me pose les syndicats est ce qu'ils ont fait le travail donc c'est encore une paire de manches qu'on est tenté d'ajouter sur les congolais je ne sais pas les mesures qui sont prises par rapport au gouverneur de la ville de kinshasa c'est bien que tous les passagers qui vont entrer qui vont voyager de kinshasa vers les congolais et qui vont entrer des congolais vers les kinshasa doivent faire les tests de covid mais enfin la maman makala qui fait la commerce de makala et cette maman là n'a qu'à peine 50 dollars des ressources dites moi les tests covid coûtent 45 dollars 35 dollars cette maman là va les faire pour combien de temps et or elle devrait faire cinq six trois quatre navettes la semaine vous lui mettez vous lui mettez dans une situation qu'il ne pourra même pas aller ne fût ce qu'est s'approvisionner en marchandises est-ce que ces mesures cadrent-elles avec nos réalités non les mesures ne cadrent pas avec c'est là où ça pose le problème sur toi aussi concerné les transports vous savez déjà comment nous souffrons quand nous sommes au niveau des arrêts des bus les soirs surtout et même les matins alors que les taxis transportent quatre personnes on peine à se trouver un taxi et maintenant qu'on est maintenant que les chauffeurs sont contrées sont contraints plutôt de réduire à 50% les nombres des passagers comment les quinoa vont s'en sortir non mais au même mais c'est gentil in gobila je suis désolé de le dire comme ça là j'ai on a connu beaucoup de gouvernements qui sont passés dans la ville de kinshasa mais sa cotation restait à désirer parce que d'écouter c'est les pires des gouvernements en tout cas je ne veux pas en dire mais par contre je demande seulement que les congolais puissent faire les constats et aujourd'hui l'assemblée provinciale ne marche pas il n'y a pas un vice-gouverneur dans la ville de kinshasa le gouverneur on lui a retiré la signature à la banque centrale on lui a remis la signature à la banque centrale par une part de voies non autorisées et tout ça je me pose la question où allons-nous avec la ville de kinshasa la ville de kinshasa c'est le miroir la ville de kinshasa c'est l'exemple mais les chefs de l'état reste dans la ville de kinshasa où il n'y a pas de route où il n'y a pas de transport où les gens n'ont pas de travail mais on demande que les gens avant d'accéder dans le marché qui est des thermomètres pour prélever la température dites-moi depuis que le chef de l'état a demandé cela est-ce que le gouverneur a mis en pratique il a mis ça en exécution non une autre question l'assemblée provinciale de kinshasa a suspendu ses pléniens gaudet mpoui l'a annoncé il ya je crois une semaine sur décision ou recommandation de la conférence des présidents une décision qui est d'ailleurs contestée jusqu'à ce jour par certains députés alors moi je me pose la question de savoir est-ce que n'gobila a consulté ne fut ce que le bureau de l'assemblée provinciale où cette décision a été prise de manière cavalière suivant mais c'est suivant les rapporteurs de l'assemblée provinciale il dira la décision sortie du président de l'assemblée provinciale mais les députés eux mêmes contestent cette décision là mais je crois la plénière qui est qu'il ya la suprématie surtout et comment est ce que la décision peut être prise au niveau de la commission de la présidence je sais pas comment est ce qu'ils appellent ça la conférence des présidents la conférence des présidents et la décision ils n'ont pas amené au niveau de la plénière alors où est-ce qu'ils ou est-ce qu'ils tirent la légitimité de cette décision là et c'est désolée bien être attaquable au niveau de la justice en réalité et là j'interprète l'assemblée provinciale de kinshasa avant défendre toutes ces séries des mesures j'en sais pas il n'a pas consulté vous êtes d'accord avec moi parce que l'assemblée jusqu'aujourd'hui qui contrôle qui entre l'assemblée provinciale et l'exécutif suivant tout ce qui se passe comme comme saga je crois que l'assemblée provinciale de la ville de kinshasa ne fonctionne pas normalement et j'ai beaucoup d'admiration au pasteur godin pouille a fortiori professeur d'état projet des universités mais ce que je trouve absurde si nous quittons la tribu professeur mais ce qui prime en lui c'est un pasteur un pasteur il devait peut-être c'est pressé brebis mais c'est à l'indifférence de tout le monde je ne le situe plus ce n'est plus le même godin pouille que je suis fait sur une chaîne de télévision régulièrement qui devrait nous parler de la l'amplifologie ou quoi quelque chose comme ça là alors ce n'est plus le même pasteur que je voyais que j'avais beaucoup d'estime envers lui mais à la conduite de la chose publique c'est vraiment du pull ou face donc je suis désolé parce que très sidéré par ses attitudes et aujourd'hui il a saisi même la justice or dans le mécanisme des règlements de conflits qui est au niveau du parlement provincial ils ont la possibilité d'aller voir soit les comités des sages ou les comités de la commission des disciplines je crois ils doivent en avoir et si là il ne l'a pas fait par rapport à l'éthique parlementaire ça reste à désirer sa façon de prendre des choses qui va arrêter jean-t-il dans cette ville de kinshasa mais on m'a tenté il a été débouté l'assemblée provinciale aujourd'hui je ne sais même pas à quoi ça nous sert je suis tenté même de donner raison à steve mika et qui pense que on doit supprimer toutes ces assemblées provinciales ainsi que le sénat qui nous bouffe l'argent en tout cas des manières très inutiles j'ai partagé la vie de steve mika et peut-être que par rapport au modus vivendi qui devrait y avoir lieu qui pose un peu problème mais c'est qu'il est vrai que et toutes ces institutions qui ne fait que perdre l'argent à l'état congolais je me pose la question je pense que je n'ai pas d'admiration avec l'assemblée professeur de la vie de kinshasa jusqu'à preuve du côté il n'y a aucune loi qui est sortie de cette assemblée là je me pose la question tous ces dépitains j'insiste tous ces dépitains qui sont allés là bas est ce qu'ils sont allés pour chauffer le banc où ils sont allés pour créer juste la zizanie parce qu'ils ont besoin de moyens qui devraient justifier leur présence au niveau de cet ensemble parce qu'ils n'ont jamais voté des lois pour la vie de kinshasa mais écoutez regardez comment est-ce que ce n'était la vision du chef de l'état pour ramener les coulouna qui étaient ici à dans les dans les pour être des bâtissiers aujourd'hui mais je crois que la ville de kinshasa la voir la délication juvénile à grande échelle alors mais je me pose la question où est passée l'autorité provinciale donc mais c'est gentil ngobila je crois que il devait avoir plus d'expérience par rapport à tout ce qui se passait déjà à yumbi d'alema indomé et ne veut plus tôt nous démontrer de quoi il était encore plus capable qui va l'arrêter qui va l'arrêter et arrêter le gouverneur de la ville de kinshasa je ne partage pas la vie non pas d'accord en termes d'arrestation des libertés non je n'en dis ce qu'on fait pas arrêter l'hémorragie de la mauvaise gestion mais je crois que l'organe qui devait contrôler est déjà et déjà l'organe est à perte de vitesse est déjà impuissant devant la machine qui est le gouverneur de la ville de kinshasa donc le gouverneur doit changer les physiques d'épaule je l'aime bien alors j'y reviens mais il doit changer de sa façon de voir les gens je reviens sur ma première question relatif à la destination des c'est différentes sommes qu'on doit payer au cas où on arrivait à violer les couvres effets ou les gestes barrières je prends un exemple vous m'arrêtez par exemple ici à rompre ou l'héry parce que j'ai porté correctement mon masque alors les dix mille francs d'amende immobiles à infliger je les paye aux policiers qui m'arrêtent où on va dans une banque et en retour qu'est ce qu'on me donne après avoir payé ces dix mille francs où on m'arrête la nuit pendant les heures des couvres effets on m'exige de payer 20 mille francs alors les 20 mille francs là je les donne à qui en matière des amendes transactionnelles je suis désolé parce que peut-être que messer Ngobila n'a pas eu le temps de bien échanger avec je sais pas s'il a des conseils juridiques je me vois avec je crois qu'il doit avoir quand même pas seulement ses conseils il doit avoir des conseils autour de lui alors et ils appellent ça taxe taxe par rapport aux infractions commises en rapport avec la covi mais messer Ngobila je vais lui poser un peu la question de savoir les impôts qu'ils ont récolté par rapport aux véhicules par rapport à la publicité tous ces impôts là on les a jamais justifiés devant la population qu'il doit et aujourd'hui on instaure des taxes qui ne tiennent pas debout et les policiers qui seront au service de récolter ces taxes là est ce que ce sont les policiers qui doivent percevoir ses frais on commence par là les policiers d'abord n'est pas habilité à percevoir les policiers qui perçoivent les frais il va les placer où justement c'est là où ça pose problème parce que vous savez quoi jusqu'aujourd'hui nos alimentations qui payent les TVA que Matata nous a instauré jusqu'aujourd'hui quand tu regardes dans les coupons qu'on nous donne comme partie il y a les TVA mais qui récolte tous ces TVA là donc ça fait que faire bénéficier tous ces libanais tous ces indiens qui sont sur toute la ville de Kinshasa c'est pareil aussi c'est pareil aussi avec ce qui va se passer avec les taxes qu'on vient d'instaurer maintenant parce qu'il n'y a pas de mesures d'encadrement est-ce qu'on est sérieux encore dans ces pays vous arrêtez quelqu'un à 23h pendant les heures du couvre fait oui c'est normal j'ai violé la loi mais vous me demandez de payer 20 000 alors à 23h ou minuit il n'y a pas des banques qui fonctionnent je donne les 20 000 francs à qui et qu'est ce qui me garantit que les 20 000 francs payés sont arrivés à la destination j'étais un peu sidéré de suivre cette décision provenant du gouverneur de la ville de Kinshasa mais c'est que je demanderai d'abord que les députés provinciaux puissent rentrer dans les plénières c'est là où vous pouvez ressortir le mesure d'encadrement de la décision mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas là je crois que je ne demanderai pas la population de ne pas payer cela mais je demanderai seulement mais vous savez le dégât c'est quoi vous allez retrouver un jeune homme qui ne connaît même pas parce que jusqu'à là on n'a pas eu le temps de vulgariser cette décision et il y aura peut-être des échafouret c'est la voie publique et à ce moment là nous allons nous attendre soit un policier qui va se déchaîner et qui va tuer sur une personne et ça ça c'est vraiment un pays je ne sais pas moi les ports des masques non la sanction était à 5000 fois et bizarrement comme ça on s'est réveillé un matin ou bien là l'augmenter à 10 000 francs je crois que c'est là où nous sentons la faiblesse de l'autorité provinciale donc pour prendre des décisions unilatérales dans ce sens là je crois qu'il n'était pas bien parti il devrait revoir avec ses services qu'est ce qu'ils devraient faire plus tôt 500 mille et puis commencer par sensibiliser d'abord 500 mille francs pour des éveils mortuaires désolé désolé non on aura tout vu dans ces pays on va prendre la deuxième thématique de l'émission vous avez suivi la communication de la présidence de la république qui alerte sur des suspensions qui vont venir des révocations même des arrestations des mandataires publics qui ont laissé les entreprises de l'état dans des situations chaotiques est-ce que nous avons encore dans ces pays une entreprise de l'état qui fonctionne en bonne et du forme cher ami dire que nous n'avions plus des entreprises c'est une moi je vais te donner mais je repose d'abord au deuxième sens de la question écoutez cette décision était tellement attendue par la population dites moi vous allez voir des présents du conseil d'administration qui sont des délégués de l'état congolais les conseils d'administration ce sont des organes d'abord qui se réunissent que une ou deux fois long mais aujourd'hui ils sont des organes qui fonctionnent ensemble avec l'école les comités de gestion dites moi un président du conseil d'administration ne gère pas au quotidien une entreprise mais aujourd'hui qu'est ce qu'on ne voit pas de toutes les couleurs il y a une mixion dans la gestion permanente de l'entreprise qu'est ce qui se passe à la rva qu'est ce qui se passe à la snel qu'est ce qui se passe à l'onatra qu'est ce qui se passe dans le ccc alors tout ça nous on attendait cela on l'avait réclamé à corps et accueilli auprès des chefs de l'état pourquoi ils ne pouvaient pas prendre parce que tous nos entreprises sont devenues des canards boiteux aujourd'hui suite à quoi d'abord avec des salaires faramineux qui sont qu'ils ont là bas et les gens qui ont des avantages sulfureux et tout ça au détriment des travailleurs et vous verrez les jetons de présence qui étaient dans la coutumée mais qui n'a plus le sens parce que aujourd'hui les présents du conseil d'administration ils ont des salaires ça s'est fait nulle part dans quel monde des ans des affaires où on a déjà vécu cela mais c'est plutôt à pauvres nos entreprises est ce que les problèmes avec nos entreprises publiques ce sont ces animateurs ou c'est la mauvaise politique mise en place qui ne permet pas à ces entreprises d'évoluer parce que vous allez vous n'allez peut-être pas me contredit aujourd'hui nos entreprises publiques servent des caisses pour les partis politiques on en a vu durant les 18 temps de cabine à ici à chaque fois que les pprd voulait organiser une manifestation c'était les dg qui était sommet des caissés l'argent actuellement également il ya toujours des nominations sur base des appartenances politiques je reviens encore sur ma question les problèmes ce sont les animateurs des entreprises pour la mauvaise politique voilà une pratique que nous devons absolument bannir c'est l'histoire des quotas cette conception là était très malvenue attend à l'époque de messez mobutu nous avions vu dans ces pays messez mobutu nous met des techniciens par rapport à la matière et c'est là où est venu le nom des fils maison je prends l'exemple de messez tchongo tchibu kubula wantumba paix à son âme quoi messez tchongo tchibu kubula wantumba paix à son âme ce monsieur est entré à la région des eaux comme des plombiers des tuyaux de la région des eaux et il a transcendé tous les échelons de l'entreprise jusqu'à arriver déjà prenons le cas de melolo bitukwemi qui était à l'onatra l'onatra les sttp d'aujourd'hui mais il y avait des gens de modèles il y avait des gens de modèles qui ont bien géré les entreprises de l'état parce qu'ils étaient des fils maison et aujourd'hui dites nous quel est l'exemple à suivre parce que moi j'avais un modèle tu savais à un moment donné je vais te dire je vais te dire quelque chose moi je voulais faire l'armée mon modèle c'était qui c'était le général mayelais parce qu'on voit seulement le comportement de mayelais ça m'a tiré à faire l'armée et si on n'est pas allé à l'armée mais on s'est dit mais écoutez il y a encore des modèles à suivre dans ce pays mais il ya aujourd'hui les chefs d'entreprise sont devenus comme des chefs coutiniers imaginez qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on n'a pas vu allez allez les chefs de l'état tellement malin qu'il est tellement sage il dit le système de déboulonnage il devait prendre tout son temps et il a pris le temps qu'il fallait aujourd'hui je crois que la nature lui a donné raison si bien que les gens de mauvaise langue comprennent toujours pour des pour être pour être seulement des tracteurs de ce que les chefs de l'état et demi mettre en place ce n'est pas facile un comportement qu'on avait acquis pendant 20 ans et aujourd'hui il ya même un PCA qui qui s'est donne le luxe de faire une déclaration en disant que on doit laisser aisément les mandataires travailler mes enfants vous vous moquez de qui dans ce pays est ce qu'on doit continuer à nommer toujours des personnalités politiques à la tête des entreprises publiques ils peuvent aussi avoir une certaine expérience expertise en la matière mais est ce qu'on doit toujours recourir aux partis politiques ou aux acteurs politiques à chaque fois qu'il ya une nomination où est ce qu'on fait quoi de la technicité de l'expertise de l'expérience le vrai problème c'est que l'état est l'actionnaire principal dans toutes nos entreprises ça c'est de 1 de 2 madame mabunda quand elle fille encore ministre du portefeuille vous savez ce qui s'est passé on a commercialisé les entreprises dans quel état et vous posez la question les gens qui ont acheté des actions dans ces entreprises là c'est un conglomérat d'hommes qui sont dans l'environnement politique mais attends attends aujourd'hui c'est un problème des des grabben pour le pétrole du congo avec dans guettler et si vous le savez mais c'est bidimou je crois que il ya quand même les gens il faut féliciter il faut les faire cher ami nous sommes appelés à m1 de 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 féliciter les gens de vive voix parce que ce sont des actions que nous on attendait dans ce pays on a octroyé le pétrole du congo entre les mains d'un expatrié qui est dans guettler et c'est mais cela exploiter le pétrole pendant beaucoup d'années et aujourd'hui la licence a expiré il veut renouveler au moment où l'état congolais n'a revient jamais avec le bénéfice du pétrole qui n'a bénéficié à un groupe de gens à une famille donnée on doit arrêter ça et c'est par là que j'ai dit nous avions décrié les nominations fantaisistes et prônées par les clientélismes et ça je crois que c'est le chef de l'état c'est le moment où jamais de tuer la tête d'attirer l'attention pour amener les techniciens appel à mener même quelqu'un qui a déjà travaillé à l'onatra elle est nommée ça c'est une bonne chose on a tenté aussi cette recette mais ça n'avait pas toujours produit non non parce qu'il y avait un problème de mentaux mais s'il vous plaît on a fait cela je crois deux ou trois fois non 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 quand madame je parle de madame nicole bravo à madame nicole ton passage à la rtnc et c'est parfait les agents de la rtnc s'il vous plaît vous diront autre chose vous plaît les agents de la rtnc je sais que tout homme est faillible sur cette terre il n'y a personne qui qui a qui a qui a qui a qui a qui a la plénitude du pouvoir madame l'a fait et c'est une femme à féliciter mais par contre vous savez moi je peux donner il y a encore beaucoup d'entreprises allez-y aux fonds forestiers national le monsieur qui est là aujourd'hui mais c'est mais c'est déjà accusé mais c'est honoré mais n'a pas un parti politique mais c'est en fait lui c'est qu'il dit ça maintenant sa politique c'est de nommer des techniciens à la matière et ça c'est ça déjà réussi voilà un ballon d'essai avec les fonds forestiers national le monsieur travaille très bien alors pourquoi pas lui jeter des fleurs mais vous êtes là seulement pour créer des isanis enfin qu'il y ait des problèmes non il est temps que les gens qui gèrent la snelle doivent partir imaginez que nous sommes en plein fil de kinshasa nous avons des groupes d'électrogènes alors dites moi vous avez au moins la chance d'avoir un groupe électrogène mais justement parce qu'au moins christian qui sait c'est ce qu'il y a combien de gens de télévision qui en manquent aujourd'hui mais la régie des autres n'en parlons même pas très bien on va terminer l'émission la 5e a fait une déclaration hier plusieurs sujets d'actualité ont été abordés justice élection économie politique alors la synchro dit par exemple à ce qui concerne la loi électorale que cette loi n'est garantie pas un processus électoral crédible qu'est ce que vous en dites garantie le processus électoral crédible je m'inscris en faux chers amis faut pas que les gens nous amènent la beurre et puis là en bas il y a l'acide je crois qu'il est grand temps que les congolais puissent être éveillés nous en avons eu marre avec des discours tel a dit tel a fait et des ramifications compliquées avec des raccordements fraudulés par rapport à la politique je crois que la loi a été votée au niveau des deux chambres du parlement et au niveau maintenant de la présidence de la république quitte au chef de l'état de faire la troisième lecture mais je crois tout ce que nous avions demandé depuis kabila et ce n'est pas du coup que le président félix s'est qu'il va le faire donnant le temps au temps quand on dit processus les processus n'est pas exactement c'est qu'on doit avoir un processus et à chaque échelon nous allons y avoir un changement dites moi vous savez que la concession que nous avons aujourd'hui c'était pas venu seulement d'hier il ya 2006 il y a la conçue qui a eu lieu en 60 à 61 à 64 à 74 à 77 il y a toujours des révisions et à ce moment là qu'on va toujours changer les choses il ne faut pas les trop précipitamment parce qu'il n'y aura jamais 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 des élections que nous pensions dans nos têtes qui sera contraire à la gestion de la chose publique les pays va mal le pouvoir judiciaire est utilisé pour écarter des adversaires politiques les postes de l'église déplore également les népotismes les tribalismes des antivaleurs qui menacent la cohésion nationale qu'est ce que vous en dites les postes de l'église je crois ils ont fait un bon travail en ce qui concerne les tribalismes il n'a pas tort c'est vrai nous l'avions senti ici pendant tous ces temps qu'on nous a gérés les soyaïli est devenu la langue qu'on devait parler partout aujourd'hui les tchénoubas apparemment nous sentons il y a les wewa qui en font la loi sur la route dans la voie publique c'est vrai mais 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 c'est c'est moi j'ai toujours dit vous savez Hervé vous serez ensemble avec moi même les élections qu'on voit toujours été déjà sociologique et c'est un problème christian et bravo à mon bout ou paix à son âme mon bout ou elle nous a dit si tata bon mokko maman bon mokko il nous a démontré qu'est ici au congo l'équivalent à voter mon frère le fait qu'on devait la kikanda il a démontré que la territoriale des non originaires pouvait bien aussi gérer je me rappelle encore dans les congocentrales il y avait madame d'ouzouan bombo qui est passé par là un bon exemple à suivre les maux mambo là est passé dans les congocentrales un exemple à suivre ça combien passé dans la ville de kinshasa tout le monde a parlé aujourd'hui que je suis allé acheter les bols que nous allons nous amener dans nos cuisines dans nos ménages voilà c'est ça commis donc il ya encore des gens qui nous ont démontré à quoi ils sont capables donc les congopés encore espérés donc les preuves de l'église devraient plutôt nous amener plutôt un message d'espoir parce que le congo continue le congo ne va pas s'arrêter avec félicite ce qu'il dit le congo va continuer nous devons voir un message d'espoir l'église nous nous amène nous amener un message d'espoir l'église a toujours prêché par des promesses même la bible est conçu par des promesses les présidents de la république décrit la mafia au sein de l'armée est ce que la sortie médiatique du chef de l'état ne va-t-elle pas briser la cohésion au sein de l'armée et pourquoi n'est pas pourquoi n'est pas saisir directement la justice pour mettre la main sur ces gens qui sont considérés comme des mafieux les congoys a eu une bonne grâce aujourd'hui avoir un chef de l'état sincère et véridique ça c'est déjà un point fort on avait eu beaucoup de chefs de détection passés ici avec le népotisme et la démagogie mais du moins aujourd'hui quand le chef d'état nous communique il nous communique la réalité de notre pays mais écoutez l'armée est le bras séculé de la sécurité d'une nation et dans l'armée c'est là où on devrait retrouver les gens honnêtes malheureusement aujourd'hui l'armée est prônée par des affairistes et des arrivistes mais attention mon bouton a investi beaucoup d'argent dans l'armée de la république démocratique du congo nous avons eu des généraux bien formés mais si aujourd'hui ils se sont donnés dans l'apanage de la commercialisation de l'armée ça pose problème mais d'où est venue cette affaire d'où est venue cette affaire l'histoire nous renseigne qu'il y avait un certain afdel qui est venu dans ce pays et voilà les conséquences les chefs de l'état il a pas seulement dénoncé pour dire qu'écoutez très chers amis mes très chers compatriotes voilà la situation en réalité vous savez le périple qui vient tenter de mener aujourd'hui à l'est du pays lui a lui a montré la réalité palpable de l'armée congolaise et si le chef de l'état en main sur les chiffres c'est lui qui est qui est le premier militaire le premier soldat de ce pays donc il ne l'a pas dit pour briser la cohésion mais par contre il veut dire très bien à nos troupes aujourd'hui les sensibiliser le galvaniser les mobiliser pour dire écoutez l'ennemi est entre nos murs alors il y a des gens qui sont cités dans des rapports nous les connaît mais comment et pourquoi ces gens n'ont jamais été inquiétés jusqu'à ce jour vous n'allez pas détruire votre des officiers de l'armée oui je n'en disconvient pas nous pouvons pas détruire notre hutte de sécurité aujourd'hui vous savez les congos a une sécurité qui est vous allez vous il ya la précarité de la sécurité vous allez protéger quelqu'un nous ne protégeons pas quelqu'un qui vous affaiblit déjà dans la diplomatie de la gestion de l'agence publique s'il vous plaît s'il vous plaît on ne blague pas avec la sécurité la sécurité du pays mais attendez un officier de l'armée qui est cité dans un rapport comme étant complice de tout ce qu'on connaît comme infiltration il est collaborateur de tous ces rebelles qui nous attaquent et vous voulez qu'on puisse procéder par la diplomatie non écoutez cette personne quand je parle de la diplomatie c'est la manière au fait je voulais je voulais plus attirer l'attention ce n'est pas la diplomatie politique ou entre temps on parle mais par contre nous sommes infiltrés de l'intérieur et quand nous sommes infiltrés de l'intérieur il ya beaucoup de possibilités il ya des postes de l'ident cette infiltration j'ai l'ami on avait privilégé cela à l'époque où mais c'est mouzito a signé le mixage de l'armée l'histoire est têtue l'histoire nous rattrape aujourd'hui qu'est ce que nous faisons maintenant nous il est passé les écrits sont là les écrits sont là les écrits sont là qu'on fait maintenant pour réparer cela on fait quoi mais justement c'est ça on doit rester la première mesure les chefs de l'état est sur place il est au champ ensemble avec son armée bien en tant que chef suprême de l'armée lui-même il est au fond aujourd'hui mais c'est encore fait je n'ai pas dans sa luxueuse maison de la ville de kinshasa il est au village là bas il était de surveiller lui-même dit je viens évaluer mais mes chers amis très bien vous voulez que l'évangile du ciel puisse tomber pour croire à mes enfants le fait que j'ai dit je crois il est temps que les congolais nous poussons conjugué les efforts pour aider les chefs de l'état le président s'est indigné aussi de l'attitude des sénateurs qui ont voté contre la levée des immunités de matata pognon poursuivie poursuivie en rapport avec les enquêtes de l'IGF qui les responsabilise comme étant principal vous ne sais pas moi auteur de la débâcle du projet boucan alonso on va se rappeler une semaine plus tôt les présidents avaient reçu 85 sénateurs acquis à l'union sacrée et les jours du vote les choses se sont passées autrement est ce que c'était une douche froide pour les présidents c'est mal comprendre que la philosophie de mes enfants félicite c'est qu'il dit quand il avait appelé les sénateurs c'était pas pour leur dire que allez-y retirer les immunités d'aller-y lever les immunités de matata pognon d'ailleurs moi j'appelais ça retirer les immunités vous savez pourquoi parce que les gens ont cru que mes enfants félicite c'est qu'il doit s'hazarder pour demander aux sénateurs non 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 c'est mal comprendre la personne très bien aujourd'hui il est plutôt interpellé à la conscience nationale pour dire écoutez nous ne pouvons pas entraver l'action judiciaire aujourd'hui si le sénat est devenu un protectorat de mafieux hier alignetti nous a dit ceci que le sénat régorge le grand nombre de gens qui ont détourné les déniers publics le mission est terminée tout le monde l'a attaqué dans tous les sens mais aujourd'hui qui ne donne pas raison à ces messieurs au seigneur les congots a besoin de gens honnêtes comme alignetti donc alignetti a fait son travail et aujourd'hui les commets des mortels je crois qu'ils donnent le réseau à messieurs alignetti voilà les conséquences mais c'est ma tata nous a dit ici je reviens moi à mon pays pour répondre à la justice de mon pays mais après qu'est ce qu'il a dit la justice est instrumentalisée très bien la justice n'est pas instrumentalisée j'attire aussi l'attention du prince de l'église parce que eux aussi ils ont dit que la justice est instrumentalisée pour écarter le potentiel soit disant les potentiels adversaires du chef de l'état il n'en a pas besoin très bien il n'en a pas besoin mais que chacun réponde mon cher ami 450 millions de comme des dollars entre le même des celles individus que 80 millions seulement qui sont justifiés mais enfin wilson mounzemba merci de votre passage merci thomas merci aussi à christian parce que vous nous avez donné le lieu d'expression je crois que si aujourd'hui les congolais peut avoir la bonne information et c'est suivre au revoir merci fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir